bonjour les amis on va donc étudier le cac 40 en ce jour du 13 mars 2021 alors inutile de regarder les moyennes mobiles caggy tout ça tout est acheteur quand on voit la flambée qui a eu ces derniers jours le moins qu'on puisse dire c'est que tout est acheteur et donc il faut regarder quels sont les objectifs possibles vers le haut mais aussi vers le bas d'abord vers le haut évidemment le premier objectif qui était mon objectif que je vous ai donné rappelez-vous quand on était encore sur la zone des 5004 5005 l'objectif ultime c'était les 6611.24 c'était donc les plus hauts pas historique mais les plus hauts d'avant la crise du covid voilà on y est presque j'irai même jusqu'à dire qu'on y est compte tenu des dividendes qu'ont pu être versé ou etc mais globalement je suis certain qu'on va aller certains quasiment certains que quand tout le monde regarde regarde cet objectif avec les news qu'on voit les vaccins la reprise économique etc le pétrole qui qui se reprend de plus belle je suis quasiment certain qu'on va aller atteindre ces 6111 voilà donc voilà que faire la question est que faire sur les 6511 611 pardon alors si voilà si vous me suivez depuis longtemps et puis que vous avez effectué effectivement tout ces toute cette hausse on va dire même si vous me suivez depuis longtemps vous avez certainement acheté dans cette zone là quand c'était les sons du canon ça fallait bourrer à faire ramasser tout le papier il y avait des cadavres ici il suffisait de se pencher il suffisait de se pencher puis de ramasser donc maintenant qu'on est là par contre ça va devenir beaucoup plus compliqué et complexe de de préserver tout ce qu'on a gagné et d'essayer de gagner encore plus alors la première des choses c'est que tant qu'on n'aura pas touché cet objectif et bien on va rester en pause n'oubliez pas on met des stops sur les valeurs sur lesquelles on a des gains surtout qu'on a des très très bons gains sur des valeurs où vous avez des u achetés à des prix défiant toute concurrence c'était pas les soldes c'était les super soldes par ici sur des valeurs comme total vous faites du plus de 11% de rendement en les conservant vous pouvez conserver 100 m de stop là dessus il n'y a pas de souci maintenant voilà je pense qu'on va arriver à 6 111 très prochainement je pense que la semaine prochaine ça pourrait être fait ou pas plus tard que le mois prochain alors quand même on est à 6046 6046.55 clôture de vendredi on est quand même sur des sur des zones qui sont quand même vraiment très très hautes par rapport à par rapport au plus bas qu'on a pu connaître pendant la zone Covid donc ce qui veut dire que la possibilité aussi c'est que bon nombre d'entre les investisseurs qui ont gagné beaucoup soit tenter de prendre des 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 bénéfices sur ce plus haut qui est de 6 111 et ça je en fait je vous encourage à bien surveiller cette cette zone maintenant on va regarder en monceli donc là vous avez toutes les bougies que vous pouvez voir ici c'est pas des bougies d'une journée c'est des bougies donc de de un mois donc là la dernière bougie là on voit que depuis depuis un mois on est passé de 5752 à justement 6046 et voilà et donc ça c'est très fort les bougies en monceli c'est quelque chose de 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 très très fort on va mettre du gras et je vais mettre du rouge pour que vous voyez mieux on va prendre le plus haut et le plus haut historique le plus haut historique c'était c'était quoi voilà j'ai 6434 attendez je regarde c'était 6944 donc pratiquement 7000 on va dire et on va tracer donc un trend sur ce plus haut et sur le plus haut qu'on a vu qu'on a vu avant le covid et on va zoomer alors là c'est très très intéressant cette figure là me plaît beaucoup parce que là c'est très très fort là vous avez ici entre ce point là et ce point là une planche carrément si on casse cette planche imaginez ça va être un petit peu comme en karaté les gars ils sont venus ici pour pour donner un coup dans la planche et ils sont dit non je la tape même pas parce que je vais me faire mal ils sont venus prendre de l'élan en fait les investisseurs suite à tout un tas de de possibilités que vous pouvez vous imaginer là c'était c'était le covid etc etc non là c'était le covid mais ici c'était la crise de 2008 pardon ici c'était le covid mais on voit bien que le fait que le covid a été en amplitude beaucoup moins long et violent je dirais en termes de de profondeur de de pénétration dans le dans le bas et par contre ça a été beaucoup plus pentu c'est à dire qu'on a été très 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 vite c'est une panique en fait il y a eu une panique beaucoup plus que dans la la période de 2008 où il y a eu des besoins de réflexion le marché a remonté il a beaucoup baissé besoin de réflexion marché il a remonté puis on s'est dit non c'est pas bon on est redescendu encore plus bas réflexion donc vous voyez on a eu un deux trois trois périodes où avant avant de continuer à baisser le marché a tenu à réfléchir et recalculer et se dire non ça vaut pas ça en fait il faut toujours se poser la question quand vous achetez des actions quelle est la valeur de ces actions quelle est la valeur des choses le marché dans son ensemble a calculé et il s'est dit non ça ne vaut pas ça et ensuite effectivement après il y a toujours des phénomènes moutonniers il y a de la panique il y a tout ce qu'on veut et puis le marché ensuite il a touché son point bas il est remonté là on a fait un double un double top quasiment une figure ensuite baissière on est revenu mais on n'a pas été voir le plus bas puis ensuite le marché s'est dit non vraiment ça vaut ça vaut pas ça c'est pas cher on achète et puis le marché a repris son cours là c'est la même chose sauf que il n'y a pas eu de moment quasiment où le marché s'est posé la question de ça vaut pas ça ça vaut pas ça personne pratiquement sauf peut-être encore un peu ici il n'y a pas eu un seul opérateur sauf ceux qui font partie des investisseurs on va dire intelligents qui se posent tous les jours les mêmes questions là on a eu que du moutonnier tout le monde dans son ensemble a vendu en panique sans se poser la question de ce que ça valait alors quand on arrive effectivement sur des zones de 3632 au plus bas franchement là il y avait dans même plus haut même jusqu'à 4400 c'était une hérésie bon il fallait acheter je n'ai fait que vous conseiller d'acheter sur ces zones par palier tous les jours un petit peu tous les jours que se faisait la baisse il fallait ramasser et ramasser du papier sur les cadavres qui jonchaient le sol maintenant aujourd'hui on est dans cette configuration où voilà on a touché ce train vous voyez cette planche là que avant le covid on n'a pas réussi à casser voilà ça c'est le covid ça c'est le plus haut historique voilà donc il faut bien avoir en tête ça c'est que si on casse cette planche ça va aller pas seulement forcément jusqu'au plus haut comme je vous le disais tout à l'heure 6111 on va aller certainement beaucoup plus haut et donc après on va essayer de voir jusqu'où ça pourrait aller alors pour ce faire pour ce faire je vais ici essayer de vous vous montrer quelque chose d'intéressant c'est je vais le mettre en jaune peut-être ou en bleu tiens ici on a un on pourrait imaginer que c'est un W parce qu'effectivement un vrai W ça devrait avoir monté comme ça et ici on devrait avoir je vais vous le dessiner un vrai W on devrait avoir fait ça et si on cassait ici on reprendrait toute la distance qu'il y a ici c'est la distance du W et on l'amènerait ici donc on a ici on peut dire on va faire ça grosso modo on a 1, 2, 3 on va dire même ici un peu plus à 3,5 cases donc vous prenez 1, 2, 3,5 cases ça va aller en 3 cases ça nous met ici ça nous mettrait le marché à venir ici voilà alors n'oubliez pas c'est du moncely donc en fait pour faire ça il nous faudrait un an et demi peut-être même deux ans ou peut-être un an voilà entre un an et deux ans voilà ma vision des choses on va effacer et on va revoir le truc ici vous avez le premier point alors il faut que je refasse voilà vous avez ici 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 et moi je vois ici alors évidemment après il faut faire un petit peu abstraction tous ces plus bas qu'il y a eu ici mais moi j'estime que ça ça a été une panique qu'on voilà si on la liste dans le temps cette panique a priori ben on voit bien qu'on a en gros on a 3 vous voyez on a 3 cases ici je vais pas vous le faire en un truc exact mais vous prenez à peu près parce qu'en fait ça va être difficile d'arriver sur des points exacts vous avez une case deux cases trois cases vous êtes sur les 9000 donc vous avez ça à faire en combien de temps ? franchement je sais pas mais en tout cas une chose est sûre c'est que ça peut ça peut très bien se faire ça peut très bien se faire ça peut se faire voilà dans le temps beaucoup beaucoup plus long dans le temps ça peut se faire comme ça donc voilà moi j'ai pas un timing pour vous vous donner les prix mais l'investisseur intelligent aujourd'hui il sera beaucoup plus acheteur que vendeur par contre ici si on bute ici et puis qu'on arrive pas à casser supposons que lundi mardi mercredi on arrive pas à casser il est certain que le marché va devoir reprendre de la force et sans reprise de force ce train ne pourra pas être cassé donc le marché dans ce cas s'il peut pas s'il peut pas casser ce train il va redescendre prendre de la force pourquoi pas sur la moitié de cette amplitude là donc ça pourrait nous amener sur les 5400 un truc du genre pourquoi pas et ensuite repartir pour casser voilà la possibilité et c'est faut pas exclure cette possibilité donc c'est pourquoi il faut garder les liquidités au cas où ici au cas où le marché reviendrait retracerait sur des plus bas effectivement il faudra avoir des liquidités pour pour effectivement essayer d'en profiter voilà maintenant soyez pas trop gourmand parce que il est bien improbable que le marché finisse par retracer soit en ayant cassé le plus haut dont on vient de parler et revenir se rappuyer sur le sur le train voire plus bas qui sait mais quand on voit une hausse pareille il faut et c'est pourquoi je fais cette vidéo sur le CAC 40 aujourd'hui il faut rester prudent parce que là tout peut se passer et la prudence est de mise alors ceci étant dit on va jeter un petit coup d'oeil sur nos valeurs une de des valeurs de du portefeuille que je vous présente à chaque fois c'est à chaque fois une question d'allocation d'actifs on voit bien que donc en allocation d'actifs moi personnellement j'avais toujours conseillé Total Coca-Cola AXA Poulet Deloué Air Liquide Seagate et Kimberley Clark Corporation qui étaient dans le haut de mes grosses allocations d'actifs et ensuite tout le reste tout ce que vous voyez en bas sont des petites voilà allocations d'actifs maintenant ce qu'il faut voir c'est qu'il y a aussi des choses qui ont été vendues qui sont sorties du du portefeuille comme Berkshire Hathaway etc. des choses qui ont quand même beaucoup montées et puis dans le même temps on commence à vendre des choses qui ont beaucoup monté comme Total qui commencent à arriver à 42 41 42 à 41 j'ai vendu un petit peu aussi pour se reporter sur des choses qui n'ont qui n'ont pas monté voire qui ont baissé comme Pfizer par exemple qui a baissé on a Orange qui n'a pas monté tant que ça par rapport à à beaucoup de points que ce soit graphique que ce soit en termes de rendement puisque en fait moi j'essaye aussi d'avoir un portefeuille de rendement si possible du rendement trimestriel comme Total et Coca-Cola qui sont des valeurs qui donnent du trimestriel vous avez Seagate Technology et Kimberly Clark Corporation qui versent aussi du du dividende trimestriel maintenant voilà il faut essayer d'acheter de la valeur des compagnies qui peuvent encore prendre de la valeur en vendant celles qui qui arrivent à avoir une valeur intrinsèquement représentative de ce qu'elle vaut donc Total peut encore beaucoup monter un peu on peut l'avoir 50 55 mais effectivement quand on l'a acheté à 27 28 29 30 puis qu'on est à 42 on peut quand même alléger parce qu'il faut pas non plus avoir que du total en portefeuille parce que tout ça ça peut se retourner alors je vais vous montrer on va aller dans palmarès vous allez sur zone bourse on va sur palmarès et on va voir palmarès des rendements une fois qu'on a ça on se retrouve bon là vous avez la France la Belgique Pays-Bas mais on va faire la suite du palmarès pour voir uniquement les valeurs françaises et voilà et on s'aperçoit que au moment où je vous conseillais Total quand Total distribuait sur des prix quand elle quand elle s'échangeait à des cours très bas Total c'était c'était 11 11% même plus plus de 11% de rendement et aujourd'hui au cours actuel bien Total c'est 6 6 6 13% de rendement donc elle est en termes de rendement elle est elle est aujourd'hui moins intéressante que GTT et Orange Orange c'est quasiment 7% de de rendement donc vous avez pratiquement 1% de moins de rendement sur Total que Orange aujourd'hui et tout ça pourrait cette différence cette différence de rendement distribué pourrait s'amplifier avec le avec le temps AXA c'est pareil on était jusqu'à 12% de rendement là aujourd'hui elle a bien remonté AXA donc j'en ai un petit peu vendu j'ai allégé un petit peu sur AXA parce qu'aujourd'hui AXA c'est seulement 6% de rendement donc aujourd'hui vendre un petit peu d'AXA profit d'Orange ou de GTT ça a du sens alors moi je privilégie dans les plus forts rendements distribués les valeurs qui distribuent plus de rendement aujourd'hui un peu plus Orange et GTT effectivement on pourrait se mettre sur HotelSat par exemple qui distribue elle 8,90% alors qu'elle quand elle était sur ses plus bas sur ses plus bas c'était du 14% ou 15% je crois de rendement de mémoire qui était distribué on avait MerciAlice aussi qui distribuait beaucoup alors moi je vais je vais complètement occulter toutes ces valeurs Clé-Pierre Sword Group MerciAlice et HotelSat aujourd'hui je vais les retirer moi de ma de ma liste j'investirais pas dessus j'investirais plus dessus j'ai fait quelques coups je vous avais conseillé un petit peu HotelSat quand elle était à 8 je pense que faire du 8,10% c'était c'était jouable maintenant HotelSat c'est une très bonne valeur mais elle est shortée c'est à dire qu'il y a des il y a des fonds d'investissement il y a des fonds de vautour qui short la valeur je crois qu'ils sont de 3 ou 4 et tant que ces fonds shorteront la valeur et il faut se poser des questions ils ont peut-être eux une raison de shorter cette valeur tant que ces fonds shorteront cette valeur cette valeur ne montera pas voilà elle sera toujours on va dire appuyée d'un couvercle de par ces fonds qui short la valeur donc aujourd'hui petit à petit ma stratégie moi que je vais employer ça va être vendre du AXA et du Total progressivement furent à mesure de la hausse pour me remettre plutôt sur du GTT orange et aussi pour diversifier un peu de Bouygues même s'il y a moins de moins de de dividendes sur Bouygues il faut ceci dit ne pas négliger la diversification de vos actifs donc voilà la raison pour laquelle je cherche je cherche à me diversifier sur des valeurs qui vont verser plus de dividendes et valeurs aussi qui et là on est dans les valeurs françaises mais on a des valeurs américaines aussi que je vais vous montrer tout à l'heure qui verseront plus de dividendes pourquoi ? parce que je vais rester longtemps moi sur ces valeurs et donc en restant longtemps sur ces valeurs moi le dividende je pourrais le toucher et le réinvestir ailleurs voilà donc la stratégie que je pour laquelle j'ai opté et que je vous propose d'opter aussi on va faire un petit tour sur les valeurs les valeurs américaines question rendement je vous avais déjà conseillé Philippe 66 sur laquelle on a fait quelques allers-retours déjà c'est une valeur qui verse plus de 10% de rendement sur l'année actuelle on sera à 11% d'ailleurs donc c'est donc aussi intéressant de diversifier aussi bien sur sur des valeurs françaises mais aussi en termes de valeurs internationales et notamment américaines puisque effectivement il y a aussi l'effet dollar qui peut qui peut rentrer en ligne de compte sachant que la croissance en Europe sera certainement beaucoup plus faible qu'aux Etats-Unis mais encore beaucoup 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 plus faible qu'en Asie donc aujourd'hui il faut aussi commencer à se tourner vers des valeurs asiatiques alors c'est pourquoi j'ai mis en portefeuille récemment si vous me suivez cette valeur Taïwan semi-conducteur qui commence à peser dans notre portefeuille pourquoi parce que d'abord on est en pénurie de semi-conducteurs ensuite c'est une valeur dollar je pense que le dollar va s'apprécier alors ça ce n'est que un sentiment mais quand on regarde graphiquement on sent bien qu'il y a des vérités de hausse sur le dollar aussi récemment et que c'est une valeur de croissance tout simplement et qui verse en même temps un dividende vous avez aussi une autre valeur dans le même type de secteur c'est United Micro Electronics c'est une valeur taïwanaise aussi qui est cotée comme Taïwan semi-conducteur à New York et cette société fait aussi dans le semi-conducteur donc c'est c'est un fondeur et il se pourrait que cette société devienne le numéro 3 en termes de 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 poids dans le secteur aujourd'hui on sait très bien que le numéro 1 c'est Taïwan semi-conducteur le numéro 2 c'est Samsung et le numéro 3 devrait très prochainement devenir United Micro Electronics donc il y a une petite ligne là-dessus si vous voulez diversifier c'est pas c'est pas une mauvaise chose à mon avis pour ceux qui veulent diversifier encore plus et notamment en Asie comme je l'avais proposé dernièrement Century Breach and Food Limited c'est vraiment une société sympa sur lequel on peut on peut miser sachant qu'elle a été sur des sur des plus hauts quand même relativement haut et que aujourd'hui vous pouvez la toucher un canton on va dézoomer un peu moi je vous l'avais conseillé par là de mémoire bon voilà moi j'ai fait un petit trait je suis sorti aussi si elle retracait par là je pense qu'on pourrait la reprendre par là voir si elle revient par là par là parce qu'en fait son en fait son orientation finira par aller beaucoup plus haut c'est vraiment une très très belle valeur qu'on peut mettre aussi en portefeuille je vous avais aussi conseillé Itotiu alors Itotiu c'est vraiment une très très belle valeur regardez j'ai fait une vidéo sur Century Barret j'ai fait une vidéo sur Itotiu voilà je vais conseiller aussi par là voilà c'est une valeur qui ne fait que monter là je viens d'en sortir parce que j'ai besoin de liquidités maintenant c'est vraiment une valeur à garder aussi long terme on peut faire des duches pile comme j'ai fait là-dessus mais c'est vraiment une valeur qu'on peut conserver long terme regardez ma vidéo sur Itotiu sur le long terme vous gagnerez forcément au bout d'un moment de l'argent même s'il y a à retrace c'est des points où on pourra moi c'est ce que j'espère c'est de pouvoir me replacer plus bas sur cette valeur maintenant il faut savoir que Itotiu est une valeur d'autant plus intéressante que Warren Buffett a commencé à prendre des parts des positions sur Itotiu Corporation voilà vous avez toute une liste de valeurs japonaises que j'ai mise sous surveillance il y a énormément de sociétés enfin le Japon c'est un vivier de super petites sociétés ou de très grosses sociétés qu'on peut qu'on peut regarder et acheter parce que en fait moi je pense que le marché japonais n'est pas cher donc c'est aussi en termes de diversification intéressant de s'intéresser à des sociétés comme Kyocera Corporation comme Takeda Pharmaceutical Century Rakuten Kirin Fuji et puis enfin voilà toutes ces sociétés qui ont un fort potentiel de hausse pas forcément sur la valeur mais aussi en termes de monnaie puisqu'en fait quand vous achetez des valeurs japonaises vous allez vous diversifier en Yen donc il faut un petit peu essayer de partager ses actifs en dollars en euros et en Yen et fonction du moment effectivement il y a des moments où c'est beaucoup plus intéressant d'être en dollars qu'en euros et ou en Yen à vous de regarder aussi les analyses graphiques des monnaies alors vous êtes nombreux à me poser des questions aussi sur le Bitcoin tout va aller le Bitcoin et cetera et cetera bah écoutez personne n'en sait rien moi le premier par contre j'ai des convictions j'ai des sentiments comme bon nombre d'entre vous et je vais vous donner un petit peu mon sentiment et mes convictions et on va essayer d'y ajouter un peu d'analyse graphique donc vous voyez un petit peu ce mur là vous êtes carrément en vertical il y a eu effectivement des moments où le marché a retracé ou Bitcoin a retracé très fortement alors évidemment quand un marché monte très fortement comme le marché des crypto-monnaies comme le Bitcoin quand ça retrace ça retrace très fortement souvent la problématique c'est que les gens qui rentrent dans un marché vertical comme ça se rendent même pas compte des risques qu'ils prennent je veux dire quand on achetait à 41 000 dollars ici forcément quand le marché a commencé à prendre ses bénéfices et qu'il a dégueulé il n'y a pas d'autres d'autres termes de 41 000 dollars on s'est retrouvé à 29 voilà 29 000 dollars le gars qui a acheté ici je peux vous dire qu'il a fait de l'huile là et que bon nombre d'entre eux des gens qui ont acheté ici ont vendu en se disant c'est de la merde ça va ça va valoir zéro ça vaut plus rien etc etc pour ceux qui ont pu attendre plus haut donc ceux qui ont pu acheter ici voir ça et voir ça sont des gens qui voilà qui ont les nerfs solides et qui pourront certainement arriver à gagner de l'argent sur sur les crypto-monnaies sur le bitcoin ou sur des valeurs très 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 haussières parce que des actifs c'est comme ça quand c'est très très haussier puis rien n'arrête sauf qu'à un moment donné il y a quand même des prises de bénéfices et puis ça repart c'est le cas ici et là aujourd'hui effectivement on va un petit peu dézoomer qu'est-ce qu'on s'aperçoit c'est que effectivement là on est en train de chercher à casser les plus hauts historiques alors voilà chaque fois qu'il y a eu des corrections la remontée est d'autant plus puissante plus puissante plus puissante plus violente et là je suis quasiment convaincu que encore une fois qu'on va casser c'est ce trend et qu'on va aller à peine buter sur les 60 000 dollars parce que on ira certainement beaucoup plus haut vous faire de l'analyse graphique là-dessus on va essayer donc comme je le disais il faut qu'on casse ce trend là pour que le marché continue à monter et si on casse ce trend là on ira beaucoup plus haut certainement beaucoup plus haut que 60 000 dollars et donc on va essayer de voir jusqu'où ça peut aller et pour ce faire je vous ai tracé un petit canal on voit qu'on voit qu'on est dans un canal ici on va supposer qu'on est dans un canal parce qu'avec le bitcoin on peut tout imaginer on peut très bien casser ce canal ce canal par le haut le casser par le bas ou rester dans le canal moi je vais plutôt essayer de rester partisan du fait qu'on reste dans ce canal donc je vais essayer d'être l'investisseur logique qui suit une tendance graphique et que de ce fait je vais tracer ce canal beaucoup plus haut pour essayer de voir pour essayer de voir justement jusqu'où pourrait aller ce canal en traçant un petit peu plus haut là je bidouille pour essayer de vous montrer rapidement le truc c'est que globalement on pourrait osciller ainsi comme ça jusqu'à 100 000 100 000 dollars a priori il y a tellement de gens qui ont cet objectif en tête que je j'imagine pas qu'on ne puisse pas y arriver voilà c'est donc c'est plus de l'analyse graphique c'est c'est madame soleil c'est c'est voilà on est dans dans une conviction de marché où tout le monde pense la même chose donc il y a un effet moutonnier moi j'imagine que tous les gens qui n'ont pas encore acheté des crypto monnaies quand on va quand on va casser c'est plus haut qu'on va revenir qu'on va faire tout un tas de trucs puis quand on va arriver à je sais pas moi 75 000 80 000 dollars il va y avoir un engouement les 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 gens qui n'en ont pas acheté ils vont regarder d'où ça vient et vont imaginer que voilà qu'ils vont devenir riche tout le monde va acheter du bitcoin enfin tout le monde tous ceux qui qui en achèteront en tout cas feront monter les cours et il est fort probable qu'on arrive à à cet objectif de 100 000 et après 100 000 dollars sur ces zones voilà moi je conseillerais de sortir un petit peu avant et puis d'étudier voir comment comment se comportera le marché à ce moment là mais globalement sur ces sur ces zones là on peut encore on peut encore quasiment doubler on peut encore quasiment doubler sur voilà sur un certain temps maintenant combien de temps le marché pourrait se se retrouver à 100 000 dollars moi je dirais entre entre 10 entre 10 et 18 mois me paraît tout à fait tout à fait possible donc doubler il n'y a pas beaucoup d'actifs qui vous donne cette possibilité doubler vos votre argent en si peu de temps à priori il y a peu de valeur qui pourrait vous permettre ça et le bitcoin en fait partie en tout cas c'est c'est une valeur qui c'est un actif qui est c'est pas une valeur c'est un actif un crypto actif qui comporte quand même à ces niveaux là des risques assez importants donc moi ce que je vous conseille puisqu'on sait pas le timing ni ni si le marché va retracer voire sur des plus bas le bitcoin pourrait se retrouver à 20 000 dollars dans deux semaines pourquoi pas tout est possible sur le bitcoin donc en tout cas moi ce que je conseille c'est d'en acheter une petite somme une petite partie de votre portefeuille et d'une manière lisser tous les mois voilà c'est pas c'est pas bête que d'acheter si vous en avez acheté là puis là puis là puis là vous avez un prix moyen qui se situe à 40 000 vous voyez plutôt que d'avoir acheté à 57 000 ou d'avoir acheté à 41 000 vous serez à 40 000 voilà donc et puis si le marché continue à monter vous allez suivre la tendance en achetant un tout petit peu chaque mois de façon à avoir un prix moyen qui va refléter peut-être plus la vraie valeur du bitcoin que d'avoir à acheter à un seul point à un seul point donné et tout miser sur un seul point ça comporte des risques beaucoup plus importants donc lisser votre risque c'est la seule chose que je puisse vous conseiller sur cet actif voilà donc ça va être tout pour aujourd'hui je vais faire une vidéo tout de suite derrière en essayant de on va parler de voilà de sa retraite on va essayer de faire une autre vidéo aujourd'hui parce que je suis un petit peu feignant dernièrement j'ai été un petit peu feignant et donc cette vidéo j'espère qu'elle vous servira pour pouvoir sécuriser vos actifs être prudent investir progressivement et puis ne pas ne pas faire les erreurs du débutant c'est-à-dire chercher avant d'investir chercher dans quelle valeur vous allez investir et chercher des valeurs qui vont vous permettre d'avoir du dividende de la croissance et aussi n'investissez pas que sur une valeur ayez une diversification qui puisse un petit peu gérer votre risque je vous souhaite un bon week-end et à tout à l'heure parce que je vais faire une deuxième vidéo aujourd'hui